ok bonjour à toutes et à tous soyez bienvenue c'est l'ours au micro donc cette vote je fais un petit intro avant de commencer cette vote fait partie d'un dossier tutoriel et informatif complet qui concerne le streaming et l'enregistrement en local donc la manière de faire des vodes et donc dans cette vote plus perd plus précisément je vous présenter le logiciel shadow play qui fait partie du module geforce experience lui-même inclus dans les derniers drivers des cartes graphiques nvidia donc geforce donc pour vous présenter exactement le logiciel je vais passer directement sur mon bureau qui est censé être ici voilà donc là vous voyez mon bureau pour accéder au shadow play donc il vous faut forcément une carte nvidia avec les derniers drivers geforce à jour c'est préférable puisque le logiciel shadow play en fait est toujours en version bêta et constamment en développement il est cependant déjà tout à fait fonctionnel et et à la particularité et la simplicité de s'adresser au plus nous d'entre vous sans que ça soit péjoratif c'est clairement un logiciel qui est très très accessible et qui vous permettra d'avoir une excellente qualité peut-être même la meilleure qualité sans passer par une carte d'acquisition sans vous prendre la tête avec des réglages qui peuvent être plus ou moins fastidieux et plus ou moins compréhensible et surtout qui vont qui vont dépendre beaucoup de ce que vous souhaitez streamer ou enregistrer le deuxième avantage de ce logiciel shadow play donc c'est la façon d'encoder donc même si on passe par un codec h 264 la façon d'encoder est vraiment très très spécifique tout intégré va passer par la carte graphique et de cette manière va beaucoup beaucoup moins pompée de ressources en jeu in game et ça va vous permettre de faire du record donc toujours je précise sans carte d'acquisition sur des jeux qui peut-être ne le permettrait pas en passant directement par obs je pense notamment à des fps très gourmand type bf4 titane folle et tout je dis pas que ce n'est pas possible de le faire via obs mais le rapport performance et rendu qualité de rendu sera généralement meilleur avec shadow play même si bon via obs vous l'avez peut-être vu si vous ne l'avez pas vu de façon je vous invite à retourner à l'aveu de ce merde de ce dossier même s'il est possible d'utiliser le nv hank sous sobs donc l'encadage nvidia on va dire tiré de shadow play sous ebs je vous présente tout de suite ce fameux shadow play pour y accéder vous allez sur la petite icône en bas à droite de votre geforce expérience clique droit dessus ouvrir nvidia geforce expérience et là vous assistez voilà à l'ouverture de la fenêtre nvidia geforce expérience qui est donc un module des drivers geforce je vous le présente rapidement donc l'onglet jeu ça vous met tous les jeux que vous avez scanné ou pas j'en ai d'autres qui n'ont pas été scannés qui vous permettent d'optimiser directement le jeu en fonction de votre de votre matériel donc vous cliquez sur optimiser pardon hop là non je te rappellerai vous cliquez sur optimiser ça va régler tous les détails graphiques dans votre jeu directement en fonction de votre de votre matériel donc ça c'est plutôt pas mal ensuite dans l'onglet pilote vous pouvez gérer la mise à jour des pilotes en incluant ou non les pilotes bêta l'équipement ça liste votre équipement donc voilà voilà c'est mon pc à moi vous avez déjà vu peut-être la review de de ce pc la résolution actuelle donc ça ça va être intéressant par rapport au test qu'on a fait donc c'est en 1920 par 1080 à 120 hertz et donc dans tous les cas mon les préférences on s'en fout un petit peu dans tous les cas vous pouvez accéder à shadow play en cliquant ici c'est ça qui nous intéresse et là va s'ouvrir une petite fenêtre hop là je mets ça là c'est cette partie là qui nous intéresse avec le bouton on off donc première chose à faire pour accéder à shadow play cliquez sur le bouton tout s'allume tout se met en verre shadow play est un logiciel qui a beaucoup d'options qui est vraiment très très intéressant d'une il va vous permettre d'enregistrer on va passer directement sur les onglets donc le mode d'enregistrement il va pouvoir vous permettre de faire des copies et de l'enregistrement manuel uniquement des copies uniquement du manuel ou alors de diffuser directement sur twitch malheureusement il n'y a pas possibilité de diffuser via shadow play vers d'autres plateformes que twitch pour l'instant c'est un petit peu ce qui bérille de l'utilisation du logiciel je pense en france sachant que c'est plutôt dailymotion qui est privilégié comme plateforme cependant il y a voilà la fonction copie qui est très intéressante concrètement à quoi ça consiste ça consiste à ce que vous jouez tranquillement vous occupez de rien et une fois que vous avez par exemple vous êtes en fps et tout vous venez de faire à une session de ouf je sais pas combien de kill à la suite quoi que ce soit vous cliquez sur le raccourci clavier que vous avez préalablement défini et ça va vous enregistrer le temps que vous avez là aussi prédéfini en arrière c'est à dire que vous jouez on va dire de 18h après oui vous commencez de jouer à 18h à 18h20 vous commencez de faire une session de fou cette session se finit à 18h25 à 18h25 vous faites votre raccourci clavier ça va vous enregistrer votre session de jeu de 18h20 à 18h25 donc ça ce sera nickel ça permet d'économiser des ressources en termes de processeurs puisque vous n'enregistrez pas tout le temps ça permet aussi d'économiser beaucoup d'espace disque puisque l'une des faiblesses de shadowplay c'est l'espace disque utilisé par rapport aux vidéos elles sont très très lourdes donc le mode copie peut être très intéressant si vous voulez faire des vidéos mixant un petit peu plein de jeu ou alors des vidéos souvent de fps où vous enregistrez pas juste une partie et vous allez faire voilà une petite un petit montage de différents différents qu'ils que vous avez fait ou autre ça peut être très intéressant pour ça le mode manuel lui est plus classique donc vous pouvez faire du copier du manuel ça active les enregistrements copier manuel pour faire la copie donc c'est ce que je viens de vous dire les cinq dernières minutes d'enregistrement vous pouvez régler la durée de la copie donc en copie vous avez un minimum un plat de une minute donc ça vous en prendra 113 émo pour une minute je vous disais c'est très lourd et vous pouvez monter au maximum à 20 minutes à 2,3 gigas sachant que je suis en qualité faible donc ne vous tenez pas compte des chiffres que je viens de vous dire de manière générale le mode manuel lui c'est clairement vous appuyez sur votre votre combinaison de touche vous commencez d'enregistrer une fois que vous voulez arrêter d'enregistrer vous rappuyez sur votre combinaison de touche et vous aurez un seul fichier enfin un ou plusieurs fichiers en fonction de la taille des fichiers vu que ça ne va pas dépasser je crois 4 ou 5 gigas par fichier mais vous aurez une seule session vous n'aurez pas de d'enregistrement de session bien particulière et le mode twitch on voit comme son nom l'indique vous activez la diffusion sur twitch on va maintenant regarder par exemple donc la durée des copies comme je vous disais vous pouvez régler de 1 à 20 minutes au niveau de la qualité ce qui est proposé en mode faible vous voyez c'est écrit au dessus vous enregistrez ingame donc à 60 ips 60 images par seconde 60 fps en anglais faut pas tout le temps tout le temps tout le temps faire le lien entre les hertz et fps les hertz c'est vraiment pour l'affichage c'est pas un terme d'enregistrement je vais pas rentrer dans les détails histoire de pas vous embrouiller la plupart du temps ça va vouloir presque dire la même chose et à certains cas notamment quand on a parlé de streaming où les hertz et les ips fps il faudra bien différencier pour ne pas s'embrouiller ne pas dire n'importe quoi donc en faible on revient sur ce que j'ai en faible 60 fps 15 mégabits par seconde ce ne sont pas des bytes ne sont pas des octets ce sont des bits donc ça c'est le merde je perds je mes mots c'est le flux en fait donc c'était défini dans obs par je ne sais plus comment ils appellent ça dans obs par le bitrate voilà oula fatigué bitrate de 15 mégabits par seconde en utilisant le collègue à 264 en moyenne on passe à un bitrate de 22 en élevé on passe à 50 et en personnalisé c'est à vous de définir donc la fréquence d'image 30 ou 60 et le bitrate le demi maximum donc vous aurez noté certainement que entre lv 50 ips 50 mégabits secondes et personnalisé au maximum la seule change là il n'y a absolument rien qui change vu que la résolution de toute façon à part voilà résolution que vous pouvez personnaliser mais sinon en élevé de façon ce sera la résolution in game le système audio lui vous permet de prendre en compte soit d'enregistrer le son du jeu soit d'enregistrer le son du jeu ainsi que le son du micro soit vous pouvez désactiver et ne rien enregistrer du tout une autre chose intéressante à aller voir dans shadowplay c'est la configuration les petites roues dentées qui sont ici donc là vous êtes dans l'onglet préférence shadowplay ce que je vous ai dit tout à l'heure ça ne vous intéressait pas tout simplement parce qu'on peut y accéder par là vous avez la possibilité d'activer votre webcam définir où elle va apparaître sur l'écran vous voyez en même temps que le logo s'affiche ici sur la simulation de l'écran à savoir que pour l'instant la webcam n'est prise en compte que sur le streaming vous ne pouvez pas faire de vod avec la webcam c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place bientôt l'indicateur d'état donc ça j'ai désactivé pour pas se perdre l'indicateur d'état en fait correspond à un petit symbole qui va apparaître sur votre écran lorsque soit vous lancez enregistrement manuel soit vous êtes en train de faire une copie là aussi vous pouvez définir la position l'indicateur d'état généralement en haut à droite vous pouvez ou non autoriser la capture vidéo du bureau alors vous voyez je pense à zaza normalement qui m'a demandé pourquoi est-ce que j'arrive pas à cliquer le petit truc la machin blablabli blablabla tout simplement puisque il faut activer le mode aéro sous windows donc là vous voyez je ne suis pas du tout en mode aéro si je le personnalise que je passe en thème aéro tech et là je ne passe pas en thème aéro tout simplement parce que dans obs j'ai dû cocher désactiver aéro au démarrage et vu que j'ai lancé l'enregistrement ça ne va pas pouvoir le faire en cours de live bon bref sachez que pour pouvoir cocher ou décocher et autoriser ou non la capture vidéo du bureau il faut que vous soyez que vous ayez le mode aéro d'activer sous windows pour ne pas que ça bug ensuite vous avez la définition des touches de raccourcis donc comme je vous disais tout à l'heure plusieurs possibilités que vous soyez en mode copie en mode enregistrement manuel et sauvegarde activer ou désactiver diffusion interrompre reprendre la diffusion activer et désactiver la caméra etc etc vous pouvez aussi définir l'enregistrement l'emplacement des enregistrements et l'emplacement des fichiers temporaires on a fait le tour pour les paramètres de shadowplay vous voyez c'est très concis il n'y a pas moyen de faire vraiment vraiment ce qu'on veut n'importe quoi ce qui veut pas s'éteindre ce qu'on sait bien s'éteindre pardon il n'y a pas vraiment vraiment moyen de faire ce qu'on veut mais ça au moins le bonus d'être très simple d'être accessible à tout le monde vous n'allez pas vous perdre dans les réglages au niveau de twitch on va essayer de vous paramétrer vite fait le truc game stream voilà diffusé au niveau du des appareils shield donc ça c'est purement nvidia aussi et au niveau du shadowplay sur twitch je ne sais plus où est ce que ça se gère tac non ce n'est pas là je ne sais plus exactement diffusion avec une résolution qualité élevée personnalisée hop là voilà donc sur twitch c'est à vous de régler votre débit votre bitrate maximum en fonction de votre connexion putain je vais y arriver voilà donc au maximum 5 mégabits secondes sachant que si vous pouvez uploader à 5 mégabits c'est très bien ça veut dire que vous avez une bonne connexion je vous conseille d'avoir toujours au moins 25% ou 30% de ressources donc idéalement si vous n'avez pas au moins 8 mégabits d'upload je vous conseille de ne pas mettre à 5 mégabits sachez néanmoins là aussi que si vous envoyez à 5 mégabits il faut que vos joueurs puissent regarder à 5 mégabits et c'est pas tout le monde qui peut regarder un stream à 5 mégabits donc je vous conseille de ne jamais dépasser allez on va dire 3 3,5 allez 3 comme ça c'est bien vous êtes sûr que tout le monde peut y aller vous remarquerez que sur twitch on ne peut pas streamer en 1080p mais en maximum en 720p et que dans tous les cas la fréquence d'image de stream je dis bien de stream sera bloqué à 30 ips même si dans la fréquence d'image ici vous mettez 60 la fréquence de stream sera bloqué à 30 ips donc ça j'insiste bien là dessus il n'a pas falloir se tromper entre les hertz et les ips quand on parle de stream ce sont deux choses différentes les deux choses différentes pardon les hertz étant la fréquence d'affichage que vous allez avoir sur votre écran et à laquelle votre écran va être capturé par le logiciel de capture ou la carte d'acquisition les ips dans le cas là c'est ce que ce qui va être envoyé ce que les gens vont pouvoir voir en se connectant à votre chaîne twitch eux ils vont voir une diffusion à 30 images par seconde quelle que soit la fréquence d'affichage de votre écran et de vos réglages à vous j'espère que c'est clair parce que c'est ça peut être très très litigieux on est en discussion là dessus avec ma grosse il n'y a pas longtemps ça concerne twitch seulement je ne me prononce pas à 100% sur dailymotion puisque je crois qu'en fonction des contrats que vous avez chez dailymotion vous pouvez ou non enfin vous êtes ou non bridé au niveau du nombre d'ips retransmis pas au niveau de la fréquence d'encodage au niveau du nombre d'ips retransmis j'espère que ça peut être un petit peu le bourbier dans ce que je viens de vous dire c'est un petit peu dur à expliquer pour ne pas embrouiller tout le monde donc voilà on a fait le tour pour ce logiciel shadowplay je vous propose de cliquer sur le lien qui va apparaître là quelque part dans la vidéo afin que vous vous rendiez compte de ce que ça donne en terme en terme d'enregistrement en local donc ça sera du 1080p à un bitrate de 50 mégabits le tout à 60 hertz donc 60 fps en local sur sc2 toujours sur la même map j'espère que bah voilà que ça vous aura servi n'hésitez pas non plus à recliquer sur un lien qui va apparaître là au dessus pour retourner à la vod qui sert de sommaire on va dire à ce dossier je vous fais des bisous je vous dis à bientôt ciao